Le pourcentage qu'on a donné, ceux qui vont aller négocier, la question que je pose, où sont les premières personnes qui sont allées négocier là-bas? Voix les gens qu'on doit condamner. Parce qu'à cause de ces gens, nos frères meurent. Nos frères meurent. Maintenant, on va aller dans une autre phase, la phase du journalisme camionneux. Le chiasco, le cancer de la communication au Cameroun, c'est les journalistes. Nous avons les journalistes les plus minables d'Afrique. Les journalistes les plus minables d'Afrique. Ils ne savent pas ce que veut dire aller chercher l'information. Les journalistes camionnais passent le temps à sucer. Champion du monde, sucer le gouvernement, voir le travail du journalisme au Cameroun. Maintenant, certains ont des contrats ministériels. Oh, quand ça se passe mal, les ministres s'appellent. Oh, oui, pardon, on a parlé du mal dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me blanchir deux minutes? Oh, ça vous fait un petit chèque. Et le journaliste, il encaisse. Il encaisse. Les journalistes camerounais, des suceurs de bites, des suceurs de bites, manquent de couches, des colonnes-là. Les journalistes camerounais, ça là, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous la fermez quand nous, les activistes, on parle. Vous la fermez. Parce que le bordel qui est dans le noso, vous n'avez votre part de responsabilité. Le bordel que vous avez dans le noso, vous n'avez votre part de responsabilité. On attend toujours les journalistes. Oh, mon Dieu! Amenez-nous des vrais journalistes au Cameroun. Amenez-nous des vrais journalistes au Cameroun. Amère Cameroun, il n'est pas un parti pris. Il ne suit pas avec la margouille. Vous avez compris? On voit les journalistes minables. Aujourd'hui, on voit certains journalistes faire les TikToks. Aujourd'hui, on voit les journalistes faire des lives dans Facebook. Pendant que leurs égaux, pendant que leurs égaux, les journalistes camerounais font les lives dans les TikToks. Pendant que leurs égaux sont sur le terrain, en Afghanistan, un peu partout dans le monde. Eux, ils allaient sur Baminda et ils commencent à trembler comme ça. Oh, le journaliste. Vous ne pensez pas... Ah, non, dis-moi, je vais voir mes enfants grandit. Ah les gars, qui vient dans le noso, là. Oh, non, les gars, j'y vais programmer mon malarrage le mois prochain. Mais, journalistes camerounais, le Cameroun ne vous fait plus confiance. Le Cameroun ne vous fait plus confiance les gars. chargé de métier des suceurs de bits des bitrelles des suceurs de bits si tu veux voir les pédé tu n'as qu'à aller tu n'as qu'à le monde de l'audiovisuel ils sont là bas plein et ceux qui guillent le derrière et ceux qui guillent la bouche le journaliste comme l'aujourd'hui il encaisse devant, il encaisse derrière il y en a il y en a qui sont qui ont des contrats et des ministres sérieusement un journaliste c'est d'avoir un investigateur t'es pote avec un ministre, pourquoi ? le jour où tu me vois avec un ministre c'est pour l'enregistrer c'est pour l'enregistrer je vais vous prendre un exemple la dernière fois je suis allé voir le commandant de ma tome je suis allé voir le commandant de mon village vous savez ce qu'il m'a dit avant d'entrer chez lui il m'a dit ce n'est pas qu'il n'ait pas confiance enlève tous tes téléphones tu te poses ça dehors c'est le commandant de mon village il m'a dit enlève moi tous tes téléphones tu poses ça dehors j'ai dit mais mon commandant c'est comment ? il m'a dit que vous les activistes vous les activistes parce que si on doit m'arrêter on va m'appeler au commandant de ma tome hashtag hashtag oui allo ici Alpha ici Alpha oui il y a un mandat d'arrêt sur Américamer n'hésitez pas n'hésitez pas merci c'est lui qui a venu me tcha donc par mesure de sécurité je m'avais dit que non tonton il n'y a pas un mandat d'arrêt sur moi comme ça au moins je suis clair le jour où on envoie un mandat d'arrêt contre Américamer tu connais la maison la chambre qui est derrière là-bas c'est là où je suis mais avertis-moi j'aurai le temps de faire le live comme ça quand on va venir m'arrêter on doit me voir en live comment on est en train de m'arrêter les journalistes camournais dites-moi un peu un pays où un journaliste est porte avec un ministre vous avez déjà vu ça ? ton travail c'est de vérifier si le ministre se vole ou pas c'est ton job man le journaliste est le même job que le policier maman regardez un journaliste américain tu entends seulement ici en Irak je suis en Afghanistan je suis là-bas je suis là-bas les journalistes camournais ici je me retrouve en mini-femme là oui le pays alors c'est un journaliste de vision 4 là il ne connaît pas son nom sa spécialité c'est le grand congosa je vais le prendre chaîne par chaîne on va commencer à la CIA TV la dernière fois que j'ai vu un vrai documental à CIA TV c'était en 1986 c'était en 1986 la dernière fois que j'ai vu un vrai documental à CIA TV c'était en 1986 c'était en Sasha Bullet la dernière fois que j'ai vu un 말 la dernière fois que j'ai vu un Réal 45 ans la dernière fois que j'ai vu un vrai documental à la CIA TV c'était il y a 45 ans ça dit que la CIA TV on va dire que c'est un chêne pro-gouvernement ça dit le centre de sous-charge de sous-charge le centre de sous-charge c'est la CIA TV là-bas le manque ça dit que tous les journalistes là-bas ont le bras d'abord passé à force de sucé le bras est devenu costaud on traverse de l'autre côté Equinox le meilleur journaliste d'Equinox Bruno Vidian le meilleur journaliste de Vision 4 c'est Bruno Vidian mais Bruno tu devrais être à Baminda à Bouia à l'heure actuelle Bruno tu devrais être à Bouia à l'heure actuelle Bruno Vidian il est dans Tiktok Bruno Vidian il est dans Whatsapp Bruno Vidian il est dans Oun le truc jaune là le truc jaune là on appelle ça comment encore ouais le truc jaune là Snapchat Bruno Vidian il est dans Oun Tiktok Snapchat Instagram Maman c'est qui fait la main c'est le même Kongoussa que nous c'est le même Kongoussa que nous regardez les invités qu'on invite ça dit que Bruno tu veux nous dire que dans tes émissions c'est toujours le même c'est juste une question j'ai remarqué que dans comment ça s'appelle encore l'émission du dimanche là rappelez-moi un peu l'émission du dimanche là mon frère Amel Kamel ne sait pas ça ça me sert à quoi ça me sert à quoi ça c'est la calculatrice je perds le temps au tableau pourquoi ça sert à ça attends j'enlève ça ça sert à quoi là mon téléphone tu veux dire que je n'ai pas appelé ça sert à quoi idiot je continue Bruno Vidian tu ne devais pas être dans Tiktok actuellement là tu devais être dans le nozo en train de faire un commentaire ici Bruno Vidian nous sommes en direct de Boya et là nous avons la femme a été arrêtée au commissaire dans la voiture nous avons la voiture de la femme derrière c'est ça qu'on appelle aussi journaliste tu es dans Snapchat avec nous tu es dans Tiktok avec nous tu es dans Whatsapp tu es dans Facebook avec nous maman hey Bruno ne mouille pas le maillot comme ça les gens ont espoir pour toi les gens croient que quand on parle de Bruno c'est le journaliste mon descend sur le terrain je sais que tu veux voir tes enfants grandis mais descend sur le terrain maman merci club d'élite regardez club d'élite on a l'impression que le Cameroun c'est que les vieux Bruno Vidian dans club d'élite un vilégal de ta génération c'est le Cameroun tu sais ceci l'oppositionnement tu es un pote ce qui a été dit là prends note arrête d'inviter les vieux dans club d'élite on a l'impression qu'on assiste à une maison de retraite c'est tous les mêmes gens qui sont là-bas ce qu'ils nous disent on ne comprend pas il n'y a pas d'autres invités parce que vous ne voulez pas les gens qui disent la vérité c'est ça invite les gars de ta génération les gars dans le moyen d'âge du club d'élite 70 ans dans le moyen d'âge du Cameroun compare compare Bruno il faut comparer les gars il faut comparer tu baisses la cote de club d'élite Bruno club d'élite ça baisse les gens ne regardent plus trop on est fatigué les Baïbec on est fatigué les Messanga ils nous disent ils nous disent pas les trucs ils peuvent non ils sont l'UPCA de l'autre côté on a le professeur Messanga qui me dit oh l'UPCA non on n'a plus besoin de ça non le Cameroun a besoin du bien-être Cameroun c'est donc ce que le Cameroun a besoin Bruno s'il te plaît arrête TikTok arrête Snapchat met au travail met au travail on veut revoir les vrais journalistes parce que ce que tu nous présentes là on a l'impression tu vois ce qu'il veut dire on a l'impression tu es là dans le métier il faut toujours tu n'es pas là pour faire plaisir Jean-Man tu dois prendre le respect l'autre journaliste l'autre journaliste comment il s'appelle de Kinox il s'appelle encore comment l'autre jeune de Kitox il s'appelle envoyez-moi aussi son nom non je dois toucher Bruno vous pensez que quoi Bruno c'est mon pote ne pensez pas quand il parle de Bruno comme ça il est au courant qu'il parle de lui Bruno c'est mon pote et si c'est mon pote je dois lui dire certaines vérités arrêtez de vieillir tu regardes club d'élite changez le nom mettez club de vétérans le nouveau nom de club d'élite c'est club de vétérans Tongue je ne sais pas si c'est Tongue je ne sais pas si c'est lui donnez-moi le nom je ne sais pas si c'est lui non sérieusement en attendant que son nom apparaisse il reste encore sur Bruno on voit Bruno faire des tiktok on lui voit faire des snapchats comment il ouvre la porte à son fils comment son fils entre Bruno tout le monde a des enfants je suis désolé pour toi Bruno si tu as une grosse voiture beaucoup de Camerounais n'ont pas cette grosse voiture quand tu es journaliste évite ça c'est un conseil que je te donne comme ça parce qu'un mec ça sort comme ça sort j'ai vu ton snapchat là où tu ouvres la voiture à ton fils ton fils entre dans la voiture voilà si tu aimes vraiment ton fils Bruno à l'heure actuelle tu devais être à Bouya à l'heure actuelle tu devais être à Bouya pour l'enfant qui est mort qui a été utilisé parce que toi aussi tu es un enfant au lieu de ça non tu es dans tiktok jusqu'à ce que tu as fait le joke on va aller chez Joe c'est le vrai attendez je n'ai pas le faux fait sur l'autre téléphone je n'ai pas le faux fait sur l'autre téléphone j'allais vous montrer le tiktok de Bruno mais Bruno tellement tu n'as pas le travail que tu as le temps de tiktok jusqu'à tu fais la vidéo c'est le joke c'est le joke Bruno non man tu es journaliste tu es journaliste à vision 4 à vision 4 quand tu es journaliste à vision 4 tu arrêtes de tiktok tu arrêtes de snapchat tu n'es plus dans ça tu joues dans la cour des grands tu joues dans la cour des grands arrête ça arrête les lives de facebook c'est pas ton niveau laisse ça si les gens ne veulent pas te dire la vérité moi mère comment te dire la vérité quand quelqu'un t'attaque dans les réseaux sociaux Bruno c'est moi qui viens te protéger quand quelqu'un attaque Bruno je viens le protéger parce que c'est mon gars mais Bruno dynamise un peu ton état d'esprit oui parce que je vais te dire ce que tout le monde dit ok tout le monde 80% des Camerounais pensent que tu es un journaliste sur ça je te dis la vérité si on ne te dit pas ça c'est que je suis foucu je te dis ça cache il ne faut pas que si les gens ne veulent pas te dire la vérité Bruno je te dis ça tout le monde pense que tu es un journaliste sur ça il faut que je te dis ça si on ne te dit pas ça c'est que je suis foucu je te le dis c'est ce qui se dit dans les coulisses je te dis ça donc pour que les gars ne pensent plus ça sois artif sois dans le game qu'on parle du qu'on parle de Bouya Bruno sois dans le game toi dans Bouya et je vais encore critiquer quelque chose il y a un journaliste de vision qui passe son temps dans le Congo ça tu critiques les femmes qui viennent aller veiller avec les seins man nous on vient aller veiller c'est pour voir les seins là nous on vient aller veiller c'est pour voir les fesses là tu as compris si tu as un problème de draguer je ne connais pas ton nom si tu as un problème pour draguer c'est ton problème laisse les vraies choses laisse les n'yapapes concentrez-vous dans le milieu du journalisme vous avez toujours des trucs à deux balles vous avez toujours l'attaque à la personne je ne connais pas le nom de ce journaliste de vision 4 tu as toujours l'attaque à la personne non tu baisses ton niveau laisse la flore de l'île le travail là laisse la compression ce travail laisse les blogueurs samournais ce travail t'es pas une meuf man t'es pas dans le Congo ça soyez des journalistes à l'heure actuelle au lieu de passer filmer dans les veilles pour voir les fesses tu dois être en train de filmer ce qui s'est passé à Bouya sur le terrain en train de nous décortiquer comment la voiture l'impact de la balle la tangente la latitude tu vois la symétrie de la balle pourquoi tu dois nous faire du NCIS du New York mais tu passes ton temps d'arriver dans les veilles oui aujourd'hui dans les veilles camerounaises on retrouve les sous-vêtements les seins de ceci mon frère c'est pour ça que nous n'avons pas dans les veilles tu es né hier nous n'avons pas dans les veilles pour draguer les veufs tu as compris ne prends pas ça mal c'est une critique si c'est pour moi mec vous avez le feu vert je dois vous dire ça local de vision nous fais les merci nous fais les ton travail en tant que journaliste c'est de propager les fausses nouvelles parce que comme tu n'as trouvé rien d'autre nous fais les tu n'es pas Bouya pourquoi tu aimes ta veste tu es là nous fais les tu es là bien jusqu'à quand Baïbek t'invite te menaces même dans un plateau tu n'es pas très loin de Bruno Bidjan on a l'impression que le muscle du bras là ça travaille ça travaille nous fais les on a l'impression que ta spécialité c'est le truc tête nous fais les tu te présentes comme un grand journaliste parce que on a déjà nous fais les que le jour où tu changes la veste c'est que tu es un grand journaliste du coup le gars s'habille même sur mesure le gars est là comme ça bonjour il pond les informations il ne vérifie pas la source dis-moi un peu on va revenir non je ne prends pas les gens du Banque de Touche je ne peux pas parler de Parfa ici je prends que les gens les titulaires je ne parle pas les gens du Banque de Touche bon on revient je nous fais les nous fais les soyez sois un grand journaliste tu n'es jamais sur le terrain c'est quoi tu es un blogueur TikTok tu es dedans Snapchat dedans Facebook dedans vous faites quoi là-bas si vous voyez un journaliste dans tout ça c'est qu'ils ont vraiment le temps à ne rien faire prenez les voitures à la bouillie prenez les voitures à la bouillie comme tu es le journaliste des talibans parce que tu es les talibans nous fait tu es une vraie salle parce que quand tu critiques le gouvernement on pense que tu es trop fort on pense que tu es trop fort et pourtant que tu ne dis pas la vérité est-ce que tu peux nous donner les détails des doutonnements de la canne du budget de la canne non nous fait dans l'affaire du covid tu es passé un genre un genre vous n'invitez pas les vraies personnes parce que vous avez peur de la vérité j'ai vu Baïbek te menacer en plateau plusieurs fois j'ai compris que tu n'es pas ça dit que j'ai compris qu'il n'y a que la veste pour draguer les gars je ne sais pas les journalistes camonais n'ont pas aller à mini-ferme on vous envoie Bouya vous allez à mini-ferme on vous envoie Baminda vous partez on les gars vous avez peur de mourir sérieusement vous avez peur de mourir ne prends pas ça malin tu n'es pas différent des autres pendant que les autres tu savais la main droite toi tu savais la main gauche c'est ça sois courageux va aux autres pon nous un véritable documentaire basé sur des faits la réalité je veux que nous fêlent se mettre comme ça la balle a percuté de ce côté le gendarme était positionné là-bas voilà ce qui s'est passé voilà la réalité voilà les armes qu'on a découvert dans la voiture il y avait telle âme telle âme telle âme nous fêlent j'attends ça de toi j'attends ça de toi de toi voilà ce que j'attends des journalistes qui amènent de faire leur job voilà vous parlez seulement des ambas joueurs dans vos chaînes de télé dans la climatisation allez aussi goûter allez aussi goûter mais pour vous donner le courage moi mec à me je vais aller à Bouya avant vous c'est à Bouya qu'il va dire que Bruno Bruno tu n'es pas à Bouya pourquoi nous fêlent tu n'es pas à Bouya pourquoi et ici encore notre journaliste qui est encore populaire comment il n'y a pas une journaliste qui est populaire envoie les têtes de moi si vous voulez c'est votre problème dire-moi un peu nous fêlons n'est pas différent des autres la différence entre nous fêlons avec les autres et nous fêlons sur le brago et les autres sur le brago c'est tout c'est tout vous allez seulement voir mal je n'ai aucun parti mon parti c'est la vérité mon parti c'est la vérité je pense que d'après le live de ce soir tout le monde voit ma position pour ceux qui continuent déjà dit qu'amèr tu es tribaliste je respecte amèr tu es tribaliste je respecte je suis sûr d'une chose je suis camerounais je ne suce personne et je n'ai l'intention de sucer personne hé Tongue ouais Tongue c'est un canal de oh yop le Tongue bon canal de je mets Tongue dans la même zone que je mets Tongue dans la même zone que les bon Tongue n'est pas populaire parce qu'en matière de popularité je prends trois journalistes Bidjan Nufeli et Tongue mais Tongue si tu as la main droite nous fais la main gauche ou tout compte fait ce sont tous des suceurs voilà pourquoi le dégré du journalisme camerounais est très bas pourquoi les gens préfèrent regarder les lives parce que nous sommes plus importants que ces journalistes parce que les journalistes au Cameroun portent les couches ils portent les couches ils les portent bien quand tu es journaliste au Cameroun tu dois porter les couches Ernest Obama c'est la même gamme ce sont tous des suceurs ils portent tous des couilles pour un peu les couches les vrais journalistes sont éteints on n'entend pas parler de vous pensez qu'être journaliste au Cameroun c'est quoi être journaliste au Cameroun il faut être courageux d'abord courage il faut avoir ça être journaliste au Cameroun tu dois accepter que tu vas vivre pauvre quand tu vois un journaliste qui est bien ne te pose pas la question ne te pose pas la question si tu vois un journaliste qui est bien installé bien 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 là grosse maison grosse voiture ne pose plus la question non 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 quand tu vois un journaliste Cameroun qui est bien là ne te pose plus la question parce que le bon journaliste Cameroun c'est le pauvre le bon journaliste Cameroun ça va s'associer d'abord comme ça parce que le loyer le véritable journaliste qui amène doit là-bas au moins 6 mois de loi le véritable journaliste chaque fois qu'il veut parler on coupe le son quand il fait un documenté on change ça NS Obama c'est la même case ce sont les tous des je vous dis NS Obama est différent NS Obama est différent vous parlez de quoi ? c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens les journalistes peuvent me porter plein mais ils n'ont qu'à me porter plein mais ils vont me faire la publicité énorme ils vont me faire c'est donc à mer qu'à mer l'activiste blogueur fait la force sur les journalistes camerounais ils savent que j'ai dit la vérité les journalistes camerounais s'il vous plaît de grâce arrêtez ça arrêtez arrêtez vous avez les bras costauds parce que on va vous voir sur le terrain dites nous ce que vous avez dans le coeur arrêtez ça c'est à mer qu'à mer le fils de la nation à mer qu'à mer le fils maintenant partagez le live autant que vous pouvez j'ai dit ma part de vérité ceux qui veulent venir m'arrêter n'ont qu'à venir la prison ça ne me fait pas peur j'ai fait la prison en Nouveau-Maroc j'ai fait la prison en Algérie j'ai fait la prison en Mauritanie qu'est-ce que je ne connais pas ma première maison en France c'était en Gare d'Avis c'était en prison quand je sortais la cale d'un bateau quand elle me dit qu'on va terminer à Kundenghi maman bonjour ma princesse enfin la Cia TV c'est le centre de formation des suceurs est-ce que ça j'ai déjà commencé par la Cia TV c'est le centre de formation des suceurs là-bas c'est le mot d'ordre eux c'est normal parce que c'est la casa maintenant les autres tu peux donc c'était ce que je voulais vous dire passez une bonne soirée c'était Amère Camère le fils de la nation ciao ciao c'est le mot d'ordre